La nouvelle venue de chez Harley se nomme Breakout, une moto pour s'évader de notre quotidien et qui aime les espaces. Bâtie sur une base soft tail, cette Harley joue le culturisme et impressionne avec son pneu arrière chaussant du 240, la largeur maxi en moto. Alors n'attendons pas pour mettre la gomme. On enfourche facilement la bête car la salle est basse à seulement 660 mm du sol. Pas de souci pour mettre les pieds par terre, même pour les plus petits. Pas de clé de contact, juste un badge magnétique qu'il faut garder sur soi. Démarreur élevé de ses brous avec un cognement caractéristique. La sonorité n'est pas très élevée au ralenti, les voisins seront contents. Claquement au passage de la première et c'est parti. Vous avez dû remarquer qu'il y avait marqué 103 dessus, donc ce n'est pas une Peugeot de votre jeunesse. C'est 103 cubic inch. Cubic inch, c'est centimètre cube américain. Et donc à peu près 1800 centimètres cubes de chez nous. C'est un moteur viril qui fournit une puissance inconnue, puisque Harley Davidson ne communique pas de puissance sur ses machines. Il ne communique que le couple. Et rien que le couple de 130 Nm à 3000 tours minutes laisse rêveur. L'instrumentation paraît réduite à un simple compteur trônant sur le guidon, mais la petite fenêtre digitale permet de faire défiler de nombreuses infos grâce à la commande au guidon gauche. Montre, rapport engagé et régime moteur, il y a aussi un paquet de voyants dedans. Essence, batterie, injection, points morts, huiles, clignotants et phares se trouvent au-dessus. Les komodos demandent un peu d'habitude avec un fonctionnement de base en haut et deux fonctions cumulées. Le contacteur est sous le réservoir, à gauche, et possède une partie tournante qui permet de mettre le contact. Il se verrouille aussi avec la même clé, genre anti-vol, que pour bloquer la direction. Sa serrure est implantée sur le côté de la colonne de direction. Pour arrêter le moteur, on utilise le coupe-contact au guidon. En revanche, pas de fermeture à clé pour le réservoir d'essence, comme pour celui d'huile, dont le bouchon fait également jauge de niveau. L'amortisseur arrière étant placé sous le moteur, l'effet visuel donne l'impression d'un bras rigide et épure la ligne. A l'avant, la grosse fourche de 48 mm assure bien. La breakout est donc confortable et malgré la position pied en avant, le dos ne subit pas trop le terrain. La finition marie donc le meilleur, au pire, avec de belles durites d'huile tressées, mais aussi de pauvres câbles électriques alimentant le compteur. De fausses bonnes idées, à l'image du logo Harley-Davidson, collé au fond du très confortable siège et qui fait piscine quand il a plu. Au niveau du comportement, la moto est assez rigide, elle prend de l'angle, mais ça vient vite frotter, je ne sais pas si vous avez entendu. On se contente uniquement de faire toucher les repose-pieds, qui sont articulés, fort heureusement, et ça limite l'attaque. C'est une moto faite pour cruiser. La boîte de vitesse est assez lente, on ne peut pas trop les passages à la volée, ce n'est pas vraiment son truc. L'embrayage est assez ferme quand même. En ville, ce n'est pas le pied, mais bon, il faut être musclé. Le freinage, ça freine. Bon, il faut un peu tirer sur les leviers. Mais ça freine relativement bien et cette moto est équipée de la BS. Il y a toujours ces goûts de vibration, comme on dit, que l'on sent aussi bien dans les repose-pieds, le guidon, que la selle. Ça fourmille un peu partout, mais ce n'est pas désagréable. Et ça fait surtout partie du jeu. Pour faire les demi-tours, ce n'est pas très facile, parce que la moto, elle pèse quand même 308 kg. Donc, elle ne braque pas trop mal. Donc, la position de conduite est très spéciale avec un guidon plat, mais large. Bon, ça ne donne pas forcément un contrôle idéal de la moto, parce qu'on a les bras un peu tendus. Mais la position est relativement confortable. Le passager sera moins gâté, parce que le petit pouf est vraiment réduit. C'est une moto à l'américaine. Dans sa philosophie, dans sa ligne, dans sa finition, et dans son comportement, c'est fait pour les balaises. Une super barlai, dans la pure tradition que l'on aime de plus en plus au fil des kilomètres. C'est la recette du succès de la marque. Au début, on fait la moue, on lui trouve des défauts, et puis on commence à savourer une autre conduite pour finir par ne plus vouloir la rendre. Un conseil quand même, si vous allez l'essayer, allez-y avec votre banquier. Sous-titrage ST' 501